Chewy fait vraiment partie des marques que j'ai le plus plaisir à retrouver sur ma chaîne. Je les suis déjà depuis pas mal d'années. J'ai été utilisateur de leur ordinateur et ça tombe bien aujourd'hui. On va parler de leur nouvel ordinateur portable qui utilise des processeurs Intel nouvelle génération tout en gardant un prix vraiment très bas, radé pas crête par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Bienvenue sur la vie express pour le test du Chewy Larkbook X. Et il n'y a pas que dans le prix qu'il est cool cet ordinateur. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien il coûte. Il y a dans son design, intégralement réalisé en métal, 1 cm d'épaisseur pour 1,4 kg, c'est léger. Les plus avisés d'entre vous apprécieront d'ailleurs ce test, le test de la torsion de l'écran. Il y a de grosses améliorations qui ont été faites au fur et à mesure des années pour produire des écrans vraiment de bonne qualité. Comprenez que la couche d'aluminium utilisée pour réaliser l'ordinateur lui permet de résister quand même à pas mal de points de pression, notamment sur l'écran. J'avoue franchement c'est assez impressionnant sur la partie au niveau du clavier. On peut le titiller un petit peu mais ça reste très léger. Paramètre inhérent à ce type d'ordinateur qui consomme très peu d'énergie, on a un refroidissement passif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur, donc aucun bruit. Vous allez voir qu'il est plein de surprises cet ordinateur, mais une des plus belles se découvre en ouvrant le capot. C'est cet écran de 14 pouces qui envoie de la 2K. J'avoue que je suis pas mal tombé sous le charme, parce que les couleurs sont belles, on a un niveau de luminosité suffisant. Alors pour une utilisation en intérieur, en extérieur ce sera peut-être un peu plus compliqué si jamais vous êtes au soleil. On est sur un écran à dalle brillante, on n'est pas sur un écran à dalle mat, donc du coup il peut y avoir quelques reflets. J'apprécie aussi d'avoir un rapport hauteur-largeur 16-10ème qui donne la part belle au contenu type texte, bref ce qu'on va utiliser la majeure partie du temps. Et c'est pas son dernier atout, même si celui-là est plus contestable en utilité, on est sur un écran tactile, et il faut avouer que c'est cool dans l'absolu, c'est génial. Par contre ce qui aurait été bien, c'est de pouvoir retourner l'écran pour pouvoir transformer l'ordinateur en tablette. Là on va dire que c'est juste un plus par rapport au fonctionnement du pavé tactile. Pavé qui répond bien d'ailleurs, c'est précis, c'est efficace. Clavier ici, idem, le toucher est plutôt agréable je trouve. Par contre on a par-dessus une couche en silicone pour avoir un clavier AZERTY. Alors perso ça ne me dérange pas, moi j'ai utilisé pendant longtemps un clavier QWERTY comme celui-là avec des stickers collés par-dessus. A la limite je préfère avoir la surcouche en silicone comme ça, c'est un peu plus sympa. Par contre on perd clairement le bénéfice du rétro-éclairage, du clavier, il est rétro-éclairé, ça ne se voit pas forcément avec la petite surcouche en silicone mais ça ne se voyait pas, de toute façon pas énormément non plus, avec le clavier natif, le rétro-éclairage est un peu faiblard. Passons encore quelques instants sur la partie physique de l'ordinateur, sous son centimètre d'épaisseur. On a ici l'entrée électrique, un port USB-C3 qui permettra notamment d'afficher ou d'utiliser un écran externe. Et sur le côté gauche vous avez un port USB-C3, une prise jack et une entrée pour une carte micro SD. On a donc le minimum, mais le bon minimum si je peux m'exprimer ainsi, on a un port USB, un port USB-C qui permettra de connecter dessus un hub comme vous avez ici, qui lui vous permettra à la fois bien sûr d'exploiter le port USB-C, d'autres ports USB supplémentaires, pourquoi pas de l'HDMI et éventuellement aussi du RJ45. Toujours au sujet de la connectique, mais cette fois-ci sans fil, on a bien sûr le Bluetooth 4.2 à l'intérieur, j'aurais bien aimé avoir le Bluetooth 5, et la possibilité de se connecter au réseau Wi-Fi en 2,4 et 5 GHz, ça c'est cool pour le 5 GHz, mais pas de Wi-Fi 6 à l'intérieur de cet ordinateur. Là on vient de faire un bref passage sur la partie technique, mais ce que j'aime dans mes vidéos, c'est vous montrer ce que l'ordinateur a réellement dans le ventre, ce que vous allez pouvoir faire avec lui. Première chose, et pas des moindres, c'est la vidéo évidemment, là je vous ai mis le petit diagramme d'utilisation du processeur Intel Celeron 5100, on reviendra sur ce sujet après dans la vidéo. Là on va se lancer YouTube avec une vidéo en 4K, je vais la mettre d'abord en 1080p, on va se faire, ah bah elle est en 720p, ça vous permettra de voir que le 720p ça passe sans aucun problème, mais ça en même temps c'est pas particulièrement étonnant. Je vais passer maintenant, ah bah non je suis en 1440p, tant mieux, ça équivaut à peu près à la 2K, en grosso modo, hop, donc c'est fluide, c'est impeccablement fluide, l'ordinateur normalement ne transpire pas du tout, on va mettre le petit diagramme pour voir ce que ça donne, donc il est à 70% de consommation au processeur, 28%, donc vous voyez c'est pas un défi pour lui. Je vais voir si je peux passer quand même l'écran en 4K, ce serait cool. Ouais, donc il est possible de le passer en 4K, je vais faire une petite avance rapide histoire d'être sur une zone véritablement encodée en 4K, on va pas tricher tant qu'à faire. Je vais remettre mon petit diagramme ici, alors en même temps si elle est sur pause, ça va pas le faire. Et en 4K, on était à 70% de consommation au processeur, le temps que la vidéo se charge, se lance, et là on est tombé à 29%, donc la 4K n'est pas du tout un défi pour cet ordinateur là, ça ne le fait pas réellement transpirer, on a un GPU Intel à l'arrière en toile de fond, qui va se charger de décoder une partie des vidéos, alors que ce soit sur le flux YouTube, je crois qu'il est en AV1, mais aussi d'autres flux vidéo, on va se faire 2-3 tests maintenant. Bon alors je vous montre qu'il y a un bref passage de loin, mais j'ai mis un fichier 4K encodé, encapsulé en MKV, encodé en H265, et ça tourne sans aucun problème. Et regardez le diagramme, pendant la lecture de ce film, le processeur est utilisé à seulement 12%, le GPU est quant à lui un petit peu plus utilisé, c'est vrai qu'on est sur un écran tactile, j'ai oublié que je peux mettre mon doigt directement dessus, le GPU est lui légèrement sollicité à 35%. Et ça c'est vraiment pour vous rassurer, je vous mets un petit Netflix, évidemment Netflix va tourner sans aucun problème sur cet ordinateur, je ne peux pas vous montrer grand chose pour une question de droit d'auteur, je peux juste lancer la vidéo. Donc évidemment ce sera parfaitement fluide, et encore une fois ce ne sera pas un défi pour le processeur, alors qu'il pour l'instant est consommé, utilisé à 40% et encore à mon avis ça va décroître légèrement, à mesure que la vidéo sera chargée. Vous l'avez compris, la lecture de vidéos avec cet ordinateur, c'est les doigts dans le nez jusqu'au format 4K, l'ordinateur ne prend évidemment pas en charge, les flux 8K, mais aujourd'hui qui réellement regarde de la vidéo en 8K, là je vais vous montrer ce qu'il a à l'intérieur, qui permet d'obtenir cette puissance. Il dispose de la toute nouvelle génération de processeurs Intel, alors orienté entrée de gamme, le Celeron N5100, par opposition à l'ancienne génération que j'adore, le N4000, alors 4120 il porte plusieurs dénominations, vous voyez on est sur la 10ème, contrairement à la 9ème génération, c'était Gemini Lake, j'ai arrêté de les tester, parce que j'en ai testé tellement, que je sais par cœur aujourd'hui ce qu'ils sont en mesure de faire, là on est sur la génération Jasper Lake, qui ressemble à pas mal de traits à la génération Gemini Lake, en matière de vidéos, elle encode et les codes les mêmes flux, avec on va dire globalement la même aisance, mais en matière de puissance, on a quand même fait un petit gap, un petit bond, en single core, on est à 100% ici, 82% pour la précédente génération, en multi-core, on a un gap quand même de bon 33% entre les deux, c'est assez significatif, pour passer à cette version du CPU. Et voilà le deuxième élément support, qui va participer à faire de votre ordinateur, quelque chose d'assez rapide, le SSD de 200, alors 37 gigas disponibles à l'intérieur, avec une vitesse de lecture à 549 mégabits par seconde, et 431 en écriture. Toutes ces données sont pas forcément censées vous parler, alors je vais vous les décoder, ce sera valable pour cet ordinateur là, mais aussi pour les autres, donc quand on est dans des ordinateurs, autour de 200-300 euros, vous avez plusieurs choix de processeurs, Intel, les 99,9% du temps, si vous avez processeur N3000, oubliez, c'est trop vieux, c'est les générations Apollo Lake, ça manque de puissance, si vous êtes sur du N4000, là ça commence à devenir intéressant, c'est les Gemini Lake, pour moi ils sont toujours d'actualité, il y en a beaucoup en test sur ma chaîne, et N5000, c'est ce qu'on a à l'intérieur ici, c'est la nouvelle génération, et là, il commence à avoir de bonnes capacités. Au niveau du SSD, du stockage, alors SSD à privilégier, le stockage de masse, vous allez le faire sur un disque externe, comme moi, je viens de vous le montrer à l'instant, comme je le fais à titre personnel, le SSD, c'est fait vraiment pour envoyer les données rapidement, ça ne sert à rien d'avoir un processeur rapide, si derrière, le disque dur est lent, et là pour le coup, avec un SSD futile, entrée de gamme comme celui-là, à 500 Mbps en lecture, vous donne une ouverture d'application, qui est quand même assez rapide, assez sympa, ça change tout, la physionomie d'un ordinateur, niveau RAM à l'intérieur, on a 8Go, ça suffit pour les vidéos, ça suffit pour les applications bureautiques, à moins d'avoir un tableur Excel qui est délirant, gigantesque, ou d'ouvrir énormément d'applications en même temps, ce qui n'est pas du tout l'objectif de ce genre d'ordinateur, 8Go, ça suffit sans aucun problème, et surtout, ça suffit à faire tourner Windows, parce qu'on l'oublie, mais Windows consomme de la ressource, et on est bien sûr à Windows 11 ici, que j'ai installé moi-même, mais je l'ai installé, on va dire à la régulière, je suis allé sur le site de Windows, j'ai fait téléchargement de manière totalement basique, ça s'est fait tout seul, et on a Windows qui est activé, à la base, vous aurez Windows 10 à l'intérieur, mais si jamais vous suivez les étapes fournies sur Internet, vous aurez Windows 11 sur l'ordinateur, Windows est activé à l'aide d'une licence numérique, et pour aller télécharger Windows, je n'ai rien fait de plus bête que mettre, télécharger Windows 11 à l'intérieur de Google, et vous suivez les étapes indiquées par Microsoft. Évidemment, il n'y a pas Excel à l'intérieur de l'ordinateur, ça c'est évident, tout simplement, enfin oui, Excel est la suite Office d'ailleurs, PowerPoint Word, tout simplement parce que c'est payant, mais l'ordinateur est parfaitement en mesure de le faire fonctionner, de l'utiliser, y compris sur des tableurs quand même assez costauds. Bien que ce ne soit pas son fond de commerce, vous allez aussi pouvoir faire de la retouche photo, alors je vais télécharger Gimp, qui est un logiciel concurrent de Photoshop gratuit, donc on va dire que c'est son intérêt majeur, et que j'utilise toujours d'ailleurs, je n'ai même pas un Photoshop installé en ce qui me concerne sur mon ordi, on va se faire un petit test de téléchargement en même temps, regardez, alors j'ai la fibre, ça télécharge extrêmement rapidement, ça va même tellement vite, que je n'ai pas eu le temps de vous montrer la vitesse de téléchargement, donc je me suis mis sur Steam, je télécharge à 12 mégawatts par seconde. Regardez, on se fait un autre test de téléchargement, je suis toujours à 12 mégawatts par seconde, il y a un plafond de verre autour de cette limite là, alors que ma connexion pourrait monter elle, à 50 mégawatts par seconde, alors ça reste vachement confort, quoi qu'il arrive. Alors il faut bien sûr être raisonnable, et nuancer dans mon discours, mais vous allez pouvoir faire effectivement, de la retouche photo à l'aide de cet ordinateur, pas de manière professionnelle, je dirais tout simplement, pour une question de productivité, alors pour une question de colorimétrie d'écran, de justesse, évidemment aussi, les professionnels seront évidemment à cheval là-dessus, mais en matière de productivité, on est sur un ordinateur, qui est plus taillé pour le divertissement, le plaisir, ou le travail type bureautique, évidemment, que le travail de ce type là, mais dans l'absolu, vous pouvez tout à fait installer Photoshop, et vous permettre quand même, de faire pas mal de retouches d'images, là je suis sur une image en 4K, et alors pour le peu que je lui fais faire, l'ordinateur ne transpire pas, après sur l'utilisation des filtres par exemple, ça prendra un peu plus de temps, que sur un ordinateur puissant, idem pour la vidéo, ça va être difficile, on va faire un petit test ensemble, là je suis en train de faire transfert, depuis la carte micro SD, jusqu'à l'ordinateur de fichier, en 5,7K, et ça va à vitesse, on va dire raisonnable, 37 mégaoctets par seconde, sur mon ordinateur, alors à 3000 euros, je vais plutôt être autour de 140 mégaoctets, mais sur mon ordinateur signé Xiaomi, qui m'avait coûté 1000 euros à l'époque, je suis aussi autour de 30 mégaoctets, là on est donc sur une vidéo de 5,7K, c'est énorme, on est quand même au delà de la 4K, j'obtiens un assez bon niveau de fluidité, je peux m'amuser à la modifier, à la moduler, c'est quelque chose qui a été tourné, avec une caméra 360 degrés, celle que vous avez là, que vous avez bien sûr en test sur ma chaîne, la Insta360 One X2, que j'utilise dans la plupart de mes tests, c'est une caméra très cool, qui permet de faire pas mal de montage, qui dispose de pas mal d'options, et ça marche, ça marche de manière fluide, comme vous pouvez le voir sur cet ordinateur là, comme quoi on peut quand même faire du montage, on n'a pas à 100% des images, on n'a pas de l'ordre de la saccade, mais on pourrait en avoir peut-être un peu plus par seconde, mais ça reste globalement très raisonnable, pour un ordinateur de ce genre de tarif, c'est cool je trouve. Dernier petit test qu'on va réaliser, le jeu vidéo, alors je vais lui mettre Counter Strike Source, ça normalement ça devrait tourner sans problème, ah j'étais un peu optimiste, alors là je ne l'ai pas mis en définition comme d'habitude, d'habitude je me mets sur un équivalent 720p, en 1024 par 768, là je l'ai mis en résolution 2K, et effectivement il y a quand même quelques saccades, mais si jamais je change la définition, normalement je dois obtenir quelque chose de fluide, et voilà cette fois-ci je me suis mis en Full HD, et là c'est impeccablement fluide, alors c'est pas moi qui joue, je me suis mis en mode spectateur, mais c'est bien l'ordinateur qui effectue les calculs évidemment. Ouais c'était attendu malheureusement, mais l'ordinateur n'est pas en mesure de jouer à ce jeu vidéo, qui n'est pas récent, mais qui consomme déjà pas mal de ressources, ça va manquer de fluidité, et pourtant je me suis mis en 720p, et j'ai diminué quasiment tout ce que je pouvais diminuer, bon c'est un peu dommage, mais attendu encore une fois. Pourtant on n'est pas loin, il manque vraiment quelques FPS, pour obtenir quelque chose de vraiment fluide, mais voilà, ça fait trop juste. L'ordinateur est équipé d'une petite caméra, alors elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça permettra de faire dire les bases de la visio, mieux vaut ajouter une vraie webcam, si vous voulez une image de bonne qualité. Il est surtout équipé de deux enceintes stéréo, situées à ce niveau là, sous la coque, légèrement biseautées, pour permettre au son de s'exprimer, et ça marche plutôt bien. Alors c'est pas un son d'audiophile, il n'y a pas de basse, mais c'est raisonnable, il n'y a pas de saturation, c'est tout simplement propre, et de toute façon vous pouvez connecter une enceinte Bluetooth si vous le souhaitez. J'y m'y attendais un peu, parce que je l'ai choisi spécifiquement pour ça, mais on est sur un très bon ordinateur portable, alors encore une fois, entrée de gamme, il faut le prendre pour ce qu'il est, qui vous permettra de faire de la bureautique sans problème, de regarder des vidéos sans problème, les jeux vidéo, évidemment il faut oublier avec cet ordinateur là, et concernant la partie montage, il y a quand même une certaine latitude, c'est juste la productivité, qui ne sera pas équivalente à un ordinateur, évidemment à 2000 euros, avec un processeur surpuissant, et surtout un combo carte graphique, qui permettra d'exploiter les logiciels de manière différente. On a un bel écran, il est léger, il est portable, on a un son tout à fait correct, qui permet de regarder des films sans problème, on a à l'intérieur une autonomie, alors qui variera, si vous le mettez en mode économie d'énergie, entre 5h et 4h, si vous le mettez en mode normal, c'est tout à fait honnête, ça ne tient pas à une journée de travail évidemment, il faudra le recharger de temps en temps, mais par rapport au prix demandé, l'ensemble des prestations est clairement cohérent, enfin moi je le trouve très bien, exactement dans la lignée des autres ordinateurs de chez Chewy, que j'ai pu tester jusqu'ici, vous avez le lien dans la description de la vidéo, comme d'habitude, allez faire un tour, je pense que si vous êtes à la recherche d'un ordinateur, ça peut valoir le coup, d'aller regarder ce Lartbook X, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi, pensez à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me laisser vos questions, dans les commentaires de la vidéo, et moi je vous dis à très vite, pour un autre test sur Aliexpress, salut !